Alors, je ne sais plus c'était quoi la question, elles m'ont perturbé. Alors, Ahmed Khashi, milieu de terrain défensif du FCNC. Oui, je m'appelle Maxime Bastion, j'ai 21 ans et je joue latéral gauche. Mathieu Sens, défenseur central. Je m'appelle Héroïk Enfelder, j'ai 20 ans et je suis hélié au FCNC. Oui, je me rappelle de mon premier match, c'était contre le SC Bastia en match amical. Et on a perdu 3-2. Moi, je m'en rappelle bien, parce que c'était contre un de mes anciens clubs, Bastia, ici même. Et c'était au mois de décembre, on n'était pas très bien positionnés. Et jusqu'à la dernière minute, on menait, donc je m'en rappelle bien. Premier match amical, c'était contre l'Olympique Lyonnais, les U16 de l'Olympique Lyonnais. Et je ne me rappelle plus le score, mais je me rappelle que j'avais marqué. Non, je suis concentré et focus sur le match. Le rituel, je pense un peu que tout le monde a, c'est écouter de la musique. J'écoute de la musique et puis j'essaie de me concentrer, de penser à ce que je vais faire pendant le match. Du rap, rap US, du rock, tout en fait. Ce qui me permet de rester dans le... de me concentrer en fait, tu vois. Donc un petit signe de croix et voilà, je parle un peu dans ma tête tout seul. Deuxième mi-temps, parce qu'il y a plus d'enjeux dans les deuxièmes mi-temps. Troisième mi-temps, c'est après la deuxième mi-temps, donc d'abord deuxième et après troisième. Deuxième mi-temps, je finis le match et je reste chez moi. Longtemps, ça a été la troisième, mais d'abord la deuxième pour bien fêter la troisième. Après le premier but, l'expression du joueur du stade et les soulagements que ça nous a procurés, nous les joueurs. Le coup de sifflet final, bon le premier but et le coup de sifflet final, c'est deux souvenirs qui vont rester dans ma tête à vie, je pense. Contre ce temps, moi j'étais en tribune. Mais bon, le plus beau souvenir, ça restera quand on a marqué et puis à la fin quand tout le monde est rentré sur le terrain. Le premier but, je crois que tout le stade a un petit peu été soulagé et explosé, donc le premier but, ça a été quelque chose. Beaucoup de joie et c'était important de bien finir cette saison et surtout beaucoup de fierté d'avoir aidé ce club à arriver à ce niveau-là. Beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion et surtout beaucoup de fierté. C'était vraiment magique, on était tous très contents et je pense qu'on n'a pas tout de suite réalisé sur le moment ce qu'on avait réussi à faire. Mais je pense que c'était une immense fierté et vraiment tous très heureux de ce qu'on a réussi à faire. Tout ce qu'on fond un petit peu, l'euphorie, la joie, on voit des gens pleurer, on voit des gens sourire, courir, c'était vraiment quelque chose de fort. Il y aura beaucoup plus de visibilité, peut-être que beaucoup plus de gens vont s'intéresser à l'équipe du FCNC. Et même pour nous, ça va changer, déjà ça va changer nos vies je pense aussi parce qu'on va passer dans une nouvelle cour en fait, je crois. Donc du niveau national au niveau, pas toujours national mais pro. Donc c'est quand même intéressant, on verra ce que ça donne. À partir du moment où on goûte au monde pro, le plus dur c'est d'y rester déjà. Et puis voilà, c'est le début d'un petit peu plus de médiatisation et de beaucoup parler du club. Donc ça c'est hyper important. Ça va être un club beaucoup plus attractif, on va parler beaucoup plus du FCNC pour la ville, ça va être important. Ça va nous basculer, je pense, on était déjà professionnels cette année dans ce qu'on faisait, mais plus dans un monde professionnel, comme je l'ai dit avant, parce que c'est vraiment le deuxième niveau professionnel et il va falloir qu'on se mette beaucoup là-dedans. Aujourd'hui c'est notre dernier jour et on a quatre semaines de vacances qui sont bien méritées. Et on va revenir pour se préparer pour la saison Ligue 2 qui ne va pas être facile. Vacances, bien profiter et faire la fête et aller en vacances. Ça y est, les entraînements sont finis, donc là c'est les vacances et on va bien profiter. On va avoir quatre semaines avant de revenir mi-juin pour reprendre.